Chaque année, la France verse 20 milliards d'euros à l'Europe. A l'heure du Brexit, Pièce à conviction a pu enquêter dans les coulisses de Bruxelles pour savoir comment est dépensé cet argent. Et la machine est gourmande. Des centaines de députés et des milliers de fonctionnaires bénéficient de hautes rémunérations et de nombreux privilèges. Au premier abord, le salaire d'un député européen équivaut à celui d'un parlementaire français. Un député, il a deux enveloppes. Il a sa rémunération personnelle. Qu'est-ce que ça gagne ? Ça gagne 6 400 et quelques fois. Ça bouge au début, c'était 6 200 net. Donc net, net. Ça, c'est ce qu'on touche tous les mois en tant que député. Et on a une enveloppe de frais généraux. Et 4 000 euros par mois. Mais ici, les députés peuvent presque doubler leur salaire. Pour avoir droit à ce gros bonus, il faut satisfaire un rituel quotidien. À partir de là. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Ça, c'est réservé aux... Voilà, c'est marqué là. Pour members only. Ça, c'est réservé aux députés. C'est là où on signe le registre de présence. Seul le député peut le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer un assistant ou autre. Ça conditionne quoi, cette signature ? Eh bien, la présence. Donc, les indemnités de présence journalières. Qui sont de ? 302 euros, tout compris. Donc, ça inclut dîner, déjeuner, nuit, etc. Comme on peut le voir sur ce document, pour une semaine de travail, cette indemnité rapporte plus de 1500 euros à un député. En tout, les élus les plus assidus peuvent empocher jusqu'à... 6600 euros de salaire net d'impôt, plus 4000 euros pour leurs frais généraux, sans justificatif, et 6140 euros d'indemnités de présence, en tout, 16740 euros nets par mois. En plus, ils ont droit à un aller-retour par semaine vers leur pays d'origine, en train ou en avion, et en première classe. Et ce n'est pas tout. Au cours de notre enquête, nous avons découvert un petit secret jusque-là bien gardé, l'indemnité de distance. Elle figure sur ce bulletin de paiement. Nous rencontrons Elisabeth Morin-Chartier. Cette députée dirige les finances du Parlement. Je voudrais juste vous montrer ça et dire de quelle indemnité parle-t-on ici, en fait. Le 25 septembre 2017, un député s'est rendu à Bruxelles, depuis la ville où il réside, à une heure d'avion. Nous ne le nommerons pas par souci de confidentialité. Pour ce voyage, il a perçu une indemnité de distance de 330 euros qui vient s'ajouter au remboursement de ses frais de transport, comme son billet d'avion, par exemple. Qu'il ait dépensé de l'argent ou pas durant son trajet, le député perçoit ces 330 euros d'indemnité sans avoir à produire le moindre justificatif. Chaque année, cette faveur coûte plus de 6 millions d'euros au Parlement européen. La seule obligation imposée aux députés, c'est de venir 4 jours par mois à Strasbourg pour voter en assemblée plénière de 12 heures à 13 heures. En cas d'absence répétée, jusqu'à la moitié de leur salaire peut leur être confisqué. Le reste du temps, les absences ne sont ni comptabilisées, ni sanctionnées. Imaginez que vous travaillez dans cette immense cathédrale de verre à Bruxelles, le Parlement européen. Et une fois par mois, vous devez déménager pour 4 jours, à près de 500 km de là. Et tout le monde doit suivre. Vos 2500 collègues, vos dossiers, et même vos fournitures. Le transport entre Bruxelles et Strasbourg coûte plus de 25 millions d'euros chaque année. Après 3 heures de voyage, le train spécial arrive en gare de Strasbourg. Voici le 2e siège du Parlement européen. Et pour un bâtiment occupé seulement 4 jours par mois, l'Europe n'a pas lésiné sur les moyens. 220 000 m² sur 20 étages, chauffé ou climatisé toute l'année. L'édifice a coûté près de 300 millions d'euros. Les parlementaires ont l'obligation de venir ici 4 jours par mois pour voter les lois dans l'hémicycle. Cette contrainte, très coûteuse, est inscrite dans la Constitution européenne. Mélanie travaille avec Pascal Durand. Il est député européen des Verts depuis 2014. Je ne fais pas du bonjour à lui. Pour lui, déménager tous les mois est une aberration. C'est une énorme manerie. On déplace 2000 personnes pour 4 jours, même pas, parce que vous voyez, on arrive lundi en milieu d'après-midi. On va aller voter l'ordre du jour. Ça va nous prendre une demi-heure et puis on aura tenu officiellement une journée de session. Ce n'est pas raisonnable. Il faut trouver une solution pour Strasbourg. Pour Bruxelles. Il faut arrêter ces allers-retours pour 4 jours par mois. C'est stupide. Alors, combien l'Europe économiserait-elle si le Parlement cessait de déménager tous les mois ? La Cour des comptes européenne a fait le calcul. 114 millions d'euros par an. Soit 6% du budget du Parlement européen. L'Union européenne, c'est une quarantaine de bâtiments somptueux dessinés par des architectes de renom. Des matériaux précieux, du personnel aux petits soins. À Bruxelles, rien n'est trop beau pour l'Europe. Tirer et on va la faire voler. Ça ne peut pas toucher. On pousse. Salaire, indemnité, élus et fonctionnaires bénéficient davantage confortables. Aujourd'hui, on finit grosso modo autour de 9000 euros net. La France compte 74 députés européens. Le sont-ils tous, par conviction ? La présence au Parlement européen sert de l'eau de consolation pour un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques français. Bruxelles, un théâtre de pouvoir, de rivalité et d'ambition. Combien coûte l'Europe aux Français ? Ce jour-là, à Paris, à l'Assemblée nationale, les députés doivent approuver la somme que la France versera à l'Europe en 2018. Nathalie Loiseau, la ministre aux Affaires européennes, vient leur présenter la facture. Mesdames et Messieurs les députés, le montant du prélèvement sur E7 au profit de l'Union européenne s'élève à 20,2 milliards d'euros dans le projet de voie de finances pour 2018. 20 milliards d'euros, c'est presque un dixième du budget de la France. Pourtant, l'hémicycle est quasiment vide. Et pour cause, les députés n'ont pas leur mot à dire, c'est Bercy qui fixe le montant, 300 euros par français cette année. Le parlement français est à égard très contraint et ne peut que dire oui ou dire non. Nous ne pouvons pas ni fixer le montant, ni même en modifier légèrement le volet. Il ne s'agit absolument pas de quelque chose qui ne serait extorqué. C'est bien un choix européen que la France fait. Comme la France, les 28 pays d'Europe contribuent au budget de l'Union en fonction de leur poids économique. En tout, 150 milliards d'euros chaque année. La plus grosse part, 140 milliards, finance des actions concrètes sur le terrain. Les 10 milliards restants sont alloués au fonctionnement des institutions et à leur train de vie. Ils financent par exemple les salaires des 44 000 fonctionnaires européens. En moyenne, un huissier gagne 5 000 euros net par mois. Vous mettez les heures de jour comme d'habitude. Le français, elle est où ? Ce sont les seuls fonctionnaires à pouvoir pénétrer dans l'hémicycle. Leur prestation est digne d'un hôtel de luxe. Le président s'exprime dans sa langue natale. Par souci d'égalité, l'Europe n'a pas choisi de langue officielle. Elle en reconnaît 23 et cela a un prix. Parce que tout le monde doit se comprendre, le Parlement fait appel à une armada d'interprètes. Dans les cabines, une quarantaine d'interprètes sont à leur poste. Tchèques, Roumains, Hongrois, Portugais, Espagnols, Grecs. Pourtant, du côté des députés, il n'y a pas grand monde. Ils siègent au 3 premier rang et les chaises sont vides. 5 seulement ont fait le déplacement. Les interprètes travaillent même s'il n'y a personne pour les écouter. Des réunions comme celle-ci, il peut y en avoir une centaine par jour. Il n'y a que des femmes pour l'instant d'ailleurs dans la salle. Elles mobilisent jusqu'à 1000 interprètes. la plupart sont employés à la journée pour 420 euros nets. Il y a en plus 250 fonctionnaires salariés. aujourd'hui, un fonctionnaire démarre à 3500 euros par mois net. Et puis ensuite, ça grimpe tout doucement au fil des années. Alors, ça a grimpé plus vite, puis t'attends, ça grimpe un peu plus doucement. Aujourd'hui, c'est comme partout. La crise a touché partout. Et voilà. Mais disons que c'est surtout... En plus de leur salaire, les 44 000 fonctionnaires de l'Europe ont droit à des primes selon leur situation familiale. 6 semaines de congé et une retraite équivalente à 70% du dernier salaire. Au total, ils coûtent chaque année près de 4 milliards et demi d'euros au budget de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada